... Bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Au cours de l'année écoulée, nous avons évoqué dans le cadre de cette émission les nombreux défis auxquels sont confrontés le Maroc, l'Afrique et le monde, tels que la pandémie de Covid-19, le changement climatique, les conflits régionaux, le terrorisme, l'approvisionnement énergétique et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il est une crise qui est en relation directe avec toutes ces questions, celle de la sécurité alimentaire. Il y a environ deux ans, les prix mondiaux des matières premières ont atteint des sommets sans précédent. La faim aiguë devrait augmenter de 17% dans les 81 pays desservis par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. D'ailleurs, un tiers des personnes sous-alimentées dans le monde vivent en Afrique et environ 40 millions de personnes en Afrique de l'Ouest risquent de mourir de faim cette année. Afin de les sauver, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture aurait besoin cette année de 21,5 milliards de dollars, mais fait face à un déficit de financement de plus de 50%. Le pire est que la guerre en Ukraine a aggravé la crise des matières premières, car la Russie et l'Ukraine produisent 30% de production mondiale de blé et au moins 26 pays dépendent de la Russie et de l'Ukraine pour plus de 50% de leurs besoins en blé. En fait, la Russie, qui est le premier exportateur d'engrais au monde, a annoncé début mars 2021 qu'il suspendait ses exportations, notamment vers l'Europe et parallèlement la Chine, qui est également l'un des principaux exportateurs d'engrais au monde, a suspendu tout commerce de fertilisants l'été dernier. Par conséquent, il y a une pénurie mondiale d'engrais, puisque 75% des pays de la planète dépendent des importations qui couvrent la moitié de leurs besoins en ce produit. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous aborderons en détail cette crise alimentaire mondiale qui se profile, nous en analyserons les causes et nous essaierons de voir comment y mettre fin. Pour discuter de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Mme Bonnie Glick, directrice du Centre for Technical Diplomacy à l'université Purdue. Un centre qui s'intéresse à la politique étrangère à l'intersection de la technologie. Docteur Bonnie Glick a été directrice adjointe de l'Agence des Nations Unies pour le Développement International. Elle a supervisé en tant que deuxième responsable de l'agence un budget de 20 milliards de dollars et 11 000 fonctionnaires. Nous accueillerons également le docteur Idriss Sharkawi, un professeur d'études arabes à l'université William Almery en Virginie. Il dirige également le département d'études arabes au sein de l'Institut américain d'études marocaines de Tongé. Soyez les bienvenus parmi nous, mais avant d'entamer le débat avec vous, nous commençons la discussion comme à l'accoutumée avec notre chroniqueur J.D. Gordon. J.D., lorsqu'on évoque le problème de la sécurité alimentaire, on pense généralement qu'il s'agit d'un problème de pays en voie de développement. Cependant, les États-Unis font face à une pénurie alimentaire accompagnée d'une forte augmentation des prix, ce qui est sans précédent aux États-Unis. Pensez-vous alors que le citoyen américain et les élus commencent à sentir la gravité de cette crise ? Et comment pensez-vous qu'ils vont réagir face à cette situation alarmante ? Je pense que oui, Adam. C'est certainement devenu une crise aux États-Unis. Le prix de l'essence bat aussi des records depuis l'entrée en fonction de Joe Biden. Les analystes s'attendent à ce que le Congrès ait une majorité républicaine lors des élections de mi-mandat le 8 novembre 2022. De ce fait, les Républicains contrôleront probablement la Chambre des représentants et leur proportion augmentera au Sénat. La Maison-Blanche organisera en septembre prochain une conférence sur la faim, l'alimentation et la santé. Les prix élevés de l'essence ont fait monter en flèche ceux des engrais, car l'industrie des engrais a besoin de pétrole pour la production, puis d'essence pour le transport. Il est frappant de constater que les États-Unis se classent au premier rang mondial en termes d'obésité. Les données de l'Organisation mondiale de la santé indiquent que le taux d'obésité chez les adultes américains est de 36%. Cela est surtout dû à la pauvreté et au phénomène américain des déserts alimentaires dans les zones urbaines les plus pauvres et dans les centres ruraux qui sont des territoires dépourvus de fruits, de légumes et de produits sains et où les fast-foods foisonnent en raison des prix bas. Ces déserts alimentaires se caractérisent par des magasins à bas prix qui vendent des aliments riches en matières grasses et pauvres sur le plan nutritionnel. Cela fait partie du problème que la Maison-Blanche entend aborder lors de cette conférence de septembre prochain. Donc il ne s'agit pas seulement d'une problématique qui concerne l'Afrique, les États-Unis sont également affectés. Je me tourne à présent vers mon invité Bonnie. La sécurité alimentaire est une question qui vous a beaucoup préoccupé puisque vous avez occupé le poste directrice adjointe de l'Agence des États-Unis pour le développement international. En fait, les bouleversements au niveau de l'approvisionnement alimentaire mondial auxquels nous assistons depuis plusieurs mois ont attiré l'attention du monde d'une manière que nous n'avions jamais vue auparavant. Cette problématique n'est pas récente, mais les événements des derniers mois, notamment l'invasion russe de l'Ukraine, ont peut-être changé les perceptions. Alors pensez-vous que la crise actuelle pourrait avoir un effet positif ? Par exemple, pensez-vous que cela pourrait inciter les dirigeants à prendre des mesures significatives concernant leur approche des politiques qui affectent la production et l'approvisionnement alimentaire à l'échelle mondiale ? Merci Adam pour cette question. J'aimerais vraiment avoir des réponses rassurantes. Vous avez évoqué toutes les crises auxquelles le monde est confronté, à commencer par le COVID-19, les chaînes d'approvisionnement et aujourd'hui la guerre russo-ukrainienne. Ces crises ont tout pour résultat d'accroître l'insécurité alimentaire. Il est important que les gens comprennent que la dégradation de la situation alimentaire mondiale est la conséquence de ces crises, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, mais qu'elle n'en est en rien responsable. On pourrait dire que la sécurité alimentaire est une victime collatérale de ces crises. La seule lueur d'espoir est que maintenant, les gens commencent enfin à parler de sécurité alimentaire. Bien entendu, il y a toujours eu un nombre de personnes et de gouvernements, en particulier dans les pays développés, qui mettent en garde contre la crise alimentaire et exigent que le programme alimentaire mondial, par l'intermédiaire de l'UNICEF, s'occupe de la question. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est ce regain d'intérêt porté à l'égard de ce sujet. De plus, l'une des choses les plus tristes aujourd'hui, hormis le fait que 40% de la production mondiale de blé provient de Russie ou d'Ukraine, il faut savoir qu'en raison de l'invasion russe de l'Ukraine en février dernier, il n'y a pas eu de récolte de printemps et qu'aucune graine n'a été semée. De ce fait, nous connaîtrons des ruptures d'approvisionnement du système alimentaire mondial lorsqu'il n'y aura rien à récolter à la saison des moissons. Nous sommes dans une situation exposée à des risques de pénurie et les gens commencent à s'en apercevoir. Vous venez d'évoquer le programme alimentaire mondial et la question de l'aide des pays les plus riches. Certains pensent que si le programme alimentaire mondial ou certains pays dits riches envoient plus d'aide alimentaire, cela résoudra le problème. Pensez-vous que cela est vrai ? Je pense que face à ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est peut-être pas la meilleure solution. Il n'y a absolument pas de solution parfaite à cette crise. Le mieux que l'on puisse envisager, c'est que la solidarité atténue la crise. Une solution à long terme et plus durable doit être recherchée à travers le développement de cultures locales, l'adoption de techniques d'irrigation plus économonaux ou le développement de semences plus résistantes à la sécheresse. Ce sont ces éléments qui ont contribué à réduire le nombre de famines au cours des 40 dernières années. Nous avons eu un nombre limité de famines dans le monde parce que de nombreux pays ont pu développer leur agriculture vivière, même s'ils dépendent encore des importations, que ce soit sous forme de subventions ou tout simplement d'échanges commerciaux. Nous aborderons plus en détail plus tard la question de l'autosuffisance ou le renoncement à l'aide alimentaire. Mais permettez-moi maintenant de partager avec vous l'extrait d'un article que j'ai lu et qui concerne l'actualité internationale du Maroc et du continent africain. Je cite Fin de citation « Je pense que nous sommes tous d'accord avec cette vision des choses, mais penser est facile, agir est difficile. » C'est pourquoi le Maroc apparaît comme un leader en matière de réformes. Mais que peuvent faire les États-Unis et d'autres pays en matière d'aide ? Adam, permettez-moi de rappeler que c'est un problème d'ordre mondial et il nécessite des solutions à l'échelle de toute la planète. Vous avez absolument raison de dire que le Maroc est un leader, non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde. C'est l'un des plus grands producteurs d'intrants pour la fabrication d'engrais, par exemple, ce qui est crucial pour maintenir une bonne récolte. Le Maroc a joué un rôle de premier plan dans de nombreux forums africains au cours des dernières années, réunissant plusieurs pays africains pour discuter de questions cruciales du continent. Je pense que la seule façon d'atteindre une solution passera par la disponibilité de dirigeants sages et une vision claire et stratégique vers la stabilité, comme c'est le cas avec Sa Majesté le Roi ou d'autres dirigeants africains. J.D., que pensez-vous de l'article que j'ai mentionné tout à l'heure, en particulier de l'idée qui concerne la priorité d'une approche unifiée à long terme plutôt qu'une vision à court terme ? Comment voyez-vous cette approche unifiée ? Je pense qu'une partie de ce que Bonnich a mentionné serait tout à fait approprié. Pour aider à résoudre cette crise, nous avons besoin d'une approche globale pour nous assurer qu'il y a une meilleure irrigation et un meilleur accès aux engrais dont le prix a grimpé en flèche. De ce fait, je pense que nous devons collaborer avec nos partenaires africains comme le Maroc pour nous assurer que nous sommes mieux en mesure de nourrir le monde parce que nous vivons aujourd'hui une crise mondiale à cause de la guerre en Ukraine et aussi du fait que la Chine a suspendu ses exportations d'engrais. C'est pourquoi nous devons absolument renforcer la collaboration avec nos alliés et nos partenaires. Chers tels spectateurs, nous allons faire maintenant une courte pause avant de poursuivre notre discussion sur la question de l'autosuffisance alimentaire et sur ce que l'Afrique peut faire pour réduire sa dépendance. Restez avec nous. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre sujet porte aujourd'hui sur l'insécurité alimentaire mondiale croissante, en particulier en Afrique. Nous allons maintenant rejoindre le Dr Idris Sharqawi, professeur à l'Université William Almery en Virginie. Dr Idris, il y a 50 ans, l'Afrique était presque autosuffisante en matière de production alimentaire. Et aujourd'hui, bien que 60% des terres non cultivées dans le monde se trouvent en Afrique, le continent dépend des importations alimentaires. Vous, en tant que personne d'ascendance africaine, que pensez-vous de l'insécurité alimentaire mondiale ? Merci beaucoup, Adam, de me recevoir sur ce plateau. Je suis heureux d'être parmi vous. Comme vous le savez tous, malgré les progrès sans précédent concernant les nouvelles technologies au service de l'agriculture et la production agricole au cours du siècle dernier, les taux d'insécurité alimentaire et de famine dans le monde n'ont cessé d'augmenter d'une manière inédite. Et le niveau de la faim en 2020 a dépassé tous les records, avec une augmentation estimée à des dizaines de millions de personnes dans le monde. En effet, le programme alimentaire mondial estime qu'il y a environ 811 millions de personnes dans le monde confrontées à l'insécurité alimentaire et qu'environ 50 millions d'entre elles font face à une grave crise de la faim. La persistance de ce problème dans le monde n'est pas seulement dû à la production, mais à de nombreuses autres raisons, y compris par exemple le déclenchement de conflits armés dans la plupart des régions qui souffrent déjà du problème de la faim et du changement climatique. De plus, certains pays souffrent d'un manque de vision qui empêche les programmes de développement et l'adoption de plans de sécurisation de l'alimentation et de l'eau pour leurs communautés locales. Bien évidemment, il y a des cas emblématiques comme les conflits armés au Yémen et en Éthiopie où le problème de la faim est courant dans ces deux pays. Ce sont en bref quelques faits qui expliquent ce que nous vivons aujourd'hui. On s'émeut de ces questions depuis plus de 15 ans et les pays occidentaux ont promis de mettre fin au problème de la faim dans le monde. Mais comme vous le voyez, ce drame se pose encore aujourd'hui, ce qui montre que les politiques et les méthodes qui ont été adoptées n'étaient pas adaptées. Nous avons parlé tout à l'heure de la crise des engrais. On sait que le Maroc est une puissance phosphatière. Le Royaume dispose de 62% des réserves mondiales de phosphate qui est un élément crucial dans la production d'engrais. Pouvez-vous nous expliquer l'importance de ce minerai et quel rôle le Maroc peut y jouer dans la promotion du développement agricole mondial ? Le Maroc contrôle plus de 70% du phosphate disponible dans le monde. À partir de ce phosphate, le Maroc produit également du phosphore qui est très important pour l'agriculture. Grâce aux 72% des réserves mondiales de phosphate, le Maroc fait partie des cinq principaux pays dont dépendent le développement de la production agricole dans le monde. Le Maroc possède tous les éléments qui en font un futur leader dans le développement et l'augmentation de la production des engrais. Cela est dû à la situation géographique stratégique du Maroc qui offre à l'industrie marocaine des phosphates et des engrais une position unique pour fournir des sources majeures de production agricole pour certaines régions du monde qui souffrent de l'insécurité alimentaire et des effets du changement climatique sur les populations. Je parle ici de l'Afrique et de l'Asie. De plus, si on tient compte par exemple du fait que 65% des terres non cultivées au monde se trouvent en Afrique, le Maroc peut jouer un rôle majeur et même devenir un véritable leader. Nous avons vu comment le Maroc a signé plus de 38 accords et conventions dans le domaine agricole avec 18 pays africains frères, comme en témoignent les partenariats lancés récemment avec l'Ethiopie et le Nigeria pour la production de fertilisants naturels. Cela fera certainement du Maroc non seulement un grand portail sur le continent africain, mais permettra au royaume de jouer un rôle majeur dans l'approvisionnement alimentaire mondial. C'est un point intéressant qui nous amène au discours de M. Omar Hillel, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies. J'en cite un extrait. « L'aide alimentaire ne peut pas nourrir l'Afrique, car l'Afrique n'a pas besoin de plats cuisinés. Les Africains ont besoin de semer leurs terres avec des graines pour récolter leur nourriture à l'échelle locale ». Comme je l'ai mentionné au début, depuis le début du règne de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le Maroc travaille à l'amélioration de la production alimentaire en Afrique. Quelles sont les initiatives les plus importantes prises par le Maroc pour aider l'Afrique à faire face à la crise de l'insécurité alimentaire ? Écoutez, la sécurité alimentaire représente une priorité stratégique pour le Maroc et figure au cœur de son nouveau modèle de développement à l'horizon 2035. Sous les hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le Maroc ne cesse de renforcer sa stratégie de développement, à savoir le plan Maroc vert, lancé depuis plus d'une décennie. En effet, l'intérêt que porte le Royaume du Maroc à l'élimination de la faim et la promotion d'une agriculture durable émanent d'une prise de conscience profonde du défi que représente la sécurité alimentaire dans le monde et sur le continent africain en particulier. Le Maroc a toujours investi dans l'agriculture, notamment à travers la coopération sud-sud en Afrique, qui dispose de plus de la moitié des terres arabes non cultivées au monde. Je rappelle ici que le Maroc et les Nations Unies ont organisé récemment conjointement un dialogue régional de l'Afrique avant le sommet alimentaire de l'ONU, mobilisant plus de 40 ministres et décideurs africains et ceux-ci pour mettre en lumière les priorités, les opportunités et les pistes d'action d'une transformation réussie des systèmes alimentaires en Afrique, tout en tenant compte du contexte mondial contraignant. En outre, le Maroc reste convaincu que des partenariats novateurs dans ce domaine permettront d'approfondir et de développer des synergies prometteuses. Merci Dr Driss. Je me retourne à présent vers vous, Bonnie. En fait, 40 % du blé africain provient de Russie et d'Ukraine. L'Egypte est alimentée à hauteur de 80 % par ces deux pays et la Somalie en dépend à 100 %. Par conséquent, l'Afrique est pleinement concernée par ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. C'est pourquoi M. Makisal, le président de la République du Sénégal et actuel président de l'Union africaine, a récemment rencontré le président russe Vladimir Poutine à Moscou où il a exhorté le maître du Kremlin à lever le blocus sur le blé et les engrais en poussant la libération urgente des stocks de céréales. Poutine a répondu que la Russie autoriserait les livraisons de nourriture en provenance d'Ukraine si l'Occident levait ses sanctions contre la Russie. À ce propos, je vous pose deux questions. Pensez-vous que la Russie utilise l'alimentation comme une arme ? Et si oui, quelle doit être la réaction de la communauté internationale ? Oui, Vladimir Poutine brandit l'arme alimentaire pour négocier avec le monde afin de contrôler l'Ukraine et surmonter les sanctions économiques occidentales. Votre question était « Que devrait faire l'Occident ? » La vraie question n'est pas ce que l'Occident devrait faire, mais plutôt ce que le monde doit faire. Vous devez comprendre la position du président Macky Sall, qui s'est rendu en Russie en tant que porte-parole de l'Afrique, dont certains pays, comme vous l'avez dit, sont confrontés à d'énormes problèmes d'insécurité alimentaire et parfois même à la famine. Donc, si vous êtes un leader responsable, vous devez frapper à toutes les portes pour obtenir de l'aide et espérer que certaines de ces portes s'ouvriront. Que va faire la communauté internationale ? Je n'ai pas de réponse à votre question. Les sanctions seront-elles levées ? La réponse est peut-être oui, mais à un niveau limité. J'attends que le programme alimentaire mondial intensifie ses efforts pour venir en aide à travers le continent. De plus, les donateurs internationaux devront ouvrir généreusement leurs poches, mais je ne sais pas quelle est la solution pour résoudre définitivement le problème de l'insécurité alimentaire. À vrai dire, je ne sais pas quelle sera la solution à la crise alimentaire en Afrique. Chers téléspectateurs, nous arrivons déjà au terme de cette discussion. Il s'agit d'un problème de longue date, mais qui a été exacerbé par la pénurie alimentaire mondiale. Depuis longtemps, nous sommes confrontés à deux problèmes majeurs, le changement climatique et les conflits régionaux qui entravent la capacité des pays à produire leur propre nourriture. La crise a été encore accentuée par ce dernier conflit entre la Russie et l'Ukraine, un conflit qui a asséché les sources de l'approvisionnement alimentaire mondial, déjà bien tarie, pour ceux qui en ont le plus besoin. Mais je pense que le Maroc et d'autres pays sont sur la bonne voie en donnant la priorité aux solutions à long terme, plutôt qu'à des mesurettes sans lendemain. Je tiens à remercier notre chroniqueur, J.D. Gordon. Merci également à nos deux invités, Mme Boniglik et M. Drish Sarkawi. « C'est toujours un plaisir de vous avoir. » Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada